Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre encore des nouveautés du catalogue Stampin' Up! qui vient de sortir. Donc, c'est le nouveau catalogue de cette année annuelle qui comporte pas mal plus de pages que les autres années. Donc, 233 pages. Et j'ai décidé de vous présenter ici Adorable Marguerite. C'est un beau jeu d'étampes de fleurs. Vous savez, moi, comment j'aime ça. Et qui a beaucoup de possibilités, entre autres, avec différents bouquets qu'on peut faire. Et même les centres de marguerite ici, qui peuvent servir à faire, dans le fond, des papiers à motifs également avec tout ça. Donc, différentes possibilités de branches avec des fleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti les cœurs parfaits pour la marguerite. Ce sont les gemmes à facettes. Donc, on en a qui sont argentées et d'autres plus dorées, si on peut dire dorées, même cuivrées. Alors, j'attire votre attention dans le catalogue. Vous voyez comment j'ai des post-its, là? Ça, c'est les projets que je trouve intéressants. Et ça, c'est les catégories, dans le fond, pour me retrouver plus facilement. J'ai tout simplement acheté des petits post-its onglets. Et puis, j'ai identifié mon catalogue comme ça. Quand vous voyez dans le catalogue, les duos comme ça, qui sont ensemble, souvent, c'est perforatrice, jeu d'étampes, ou framelits ou tinlits assortis avec les jeux, vous pouvez les acheter séparément. Donc, le jeu d'étampes tout seul, ou la perforatrice tout seul, ou les tinlits tout seul. Mais si vous décidez de les acheter ensemble, vous allez retrouver ici le prix pour le lot. Donc, si vous prenez ce code-là, vous avez 10% de réduction. Donc, au lieu d'aller chercher le code du jeu d'étampes, le code de la perforatrice, on recherche le petit carré ici avec le lot pour épargner 10%. Donc, là, vous allez me dire, pourquoi faire une vidéo sur une carte qui a déjà été présentée sur Internet par une autre démonstratrice? Pourquoi faire ça? Parce que je veux vous partager mes trucs. Le catalogue Stemping Up, il y a, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais sûrement au moins une centaine et plus de projets qui vous sont proposés. La même chose des millions et des millions sur Internet, sur Pinterest, sur les sites de démonstratrices. Bref, à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Et il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à commencer un projet avec rien. Donc, partir de leur tête, comme moi je fais la plupart du temps, partir sans trop réfléchir, puis aller bâtir une étape après l'autre, ils n'aiment pas ça. Donc, si c'est votre cas, je veux vous donner tous mes trucs. Donc, ici, on a une super belle carte qui a été faite par Lou Kitzelman, qui a un blog qui s'appelle With a Bow on Top. Donc, je vais vous mettre le lien. Et quand je cherchais un modèle, parce que je participais à un échange de cartes entre démonstratrices, et j'avais choisi ce jeu d'étampes-là, avec la perforatrice, dans le fond, à mettre en vedette. J'ai plein d'idées, mais on dirait qu'à partir du moment que j'ai vu cette carte-là, ça a fait « Wow! » Je veux faire quelque chose avec ça. Alors, j'ai décidé de la prendre et de rajouter des petits détails qui, moi, font la différence pour moi. Elle est très belle comme ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est de prendre un projet qu'on aime dans le catalogue, et souvent, ils sont très simples, de les pousser un petit peu. Ici, ça ne fera pas beaucoup de différence, ce que je vais vous montrer, mais je trouvais ça intéressant de vous faire participer à mon processus, dans le fond. J'ai pris la carte, ici, de Lou, qui est telle qu'elle, sauf qu'il manque une feuille. Et Lou avait pris, ici, les formes pour coudre. Dans le fond, il y a une petite... c'est très joli, en fait. Vous allez voir le lien, là. C'est une petite perforation tout le tour du cadre. Donc, moi, j'ai changé le vœu, aussi. Alors, j'ai choisi de prendre le vœu du jeu d'étampes, d'aller juste ancrer le Merci, et d'associer avec l'autre police plus petite. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais moi, j'adore quand il y a deux polices différentes qui sont mariées ensemble. Donc, ici, c'est le jackpot, et c'est des polices qui sont intemporelles, qui vont toujours être jolies. Donc, je vous montre... je vais la faire devant vous, mais je vous montre les petites étapes pour aller un petit peu plus loin, OK? Et, premièrement, on va parler du cadre, ici. Je peux faire un beau cadre comme ça dans ma Big Shot, mais je peux aussi... ça, c'est ma version un petit peu améliorée. Aller chercher un cadre festonné, c'est encore plus joli. Alors, je vous montre un truc super intéressant que j'ai décidé d'implanter avec mes framelits. Je n'ai pas vu ça nulle part, ça a poussé dans ma tête. Donc, ici, les framelits pyramides de cercle, vous avez pyramides d'ovale et les pyramides de coeur également. Je l'ai fait pour tous mes trois ensembles. Ça, ici, c'est un truc que je vais présenter dans un futur Facebook Live, parce que je vais commencer à en en faire bientôt. Et j'avais préparé ça exprès pour un Facebook Live, mais je me suis dit, bon, ceux qui ne sont pas encore sur Facebook, vous ne pouvez pas manquer mes Facebook Live. Alors, je vous donne un petit peu de temps, là. Vous allez pouvoir aller vous inscrire puis vous abonner à ma page de la Magie des étampes pour ne rien manquer. Ici, on a les pyramides de cercle, OK? Mon premier truc, ça serait d'aller poser des étiquettes autocollantes dans chacun de vos cercles. Ensuite, de prendre des Sharpies pour aller sur les crayons permanents ou tout autre marque que vous avez à la maison. Faire un petit point sur vos différents cercles parce qu'on est comme, où est-ce qu'ils vont, OK? Et c'est le fun quand on les laisse ensemble parce qu'on finit par s'habituer lesquels vont ensemble et lesquels vont un peu moins ensemble. Donc, ensuite de ça, vous mettez vos points couleur qui sont assortis. Deuxièmement, je vous recommande d'acheter des feuilles aimantées comme ça. Ça va beaucoup mieux que de rester avec le papier et le collant. Souvent, il faut tirer très très fort et vous risquez, si vous tirez trop fort, de crocher un peu vos framelits. Ça, c'est le premier truc. Les deux premiers trucs. Troisième truc. Ce que j'ai fait ici pour les ovales, pour les carrés également, j'ai fait, selon chaque couleur, les formes déjà perforées, OK? Parce que quand je suis en train de bricoler, je veux savoir laquelle qui serait le mieux. Puis là, je peux prendre dans mes mains et dire, OK, celle-là, la verte, elle va-t-il avec la jaune, elle y va comme ça. Mais j'aimerais mieux peut-être avoir un cercle plus grand. Bref, je peux les essayer, OK? Et après ça, ça me dit, ah, ça, ça va bien? OK, c'est le vert, c'est le jaune. Bref, ça m'aide beaucoup. Alors, j'ai pensé vous partager ce petit truc-là. Ensuite de ça, vous pouvez l'appliquer à vos autres pyramides de framelits. C'est-tu pas un beau truc, ça? OK, alors, on y va. Pour le projet ici, je veux aller chercher un festonné pour avoir plus de détails. Et si je veux faire un cadre, bien, je prends mon trou que j'ai fait au départ et puis je viens simplement le placer sur mon projet. Je vais faire mon trou et après, je vais me faire un cadre. Donc, ici, j'amène ma big shot. Et je viens placer sur la base de carte. Premier détail, j'ai choisi un plioir à gaufrage qui est plus garni que celui que Lou avait choisi parce que je trouve que visuellement, c'est encore mieux. Et ce qui va être encore mieux, alors ce qui va être encore plus, plus, plus beau, ça va être quand on va pouvoir commander, ici, probablement, j'aurais pris ça ici. Donc, les plioirs à texture, à gaufrage qui sont plus profonds. Et regardez, il y a les beaux froufrous ici. Alors, ça va apporter encore plus à un projet comme ça que de prendre un plioir régulier. Mais voyez-vous, la différence, c'est que ça fait un peu plus garni et un peu plus de texture. Maintenant, on va faire notre cadre. Donc, le principe pour faire un cadre, c'est d'avoir deux tinlets qui entrent un dans l'autre. Ils peuvent être entrés un peu moins serrés. Si parfois, ça entre trop serré, vous faites tout simplement votre trou en premier parce qu'on ne veut pas les abîmer. Ici, ça rentre juste comme il faut. Mais si ça rentre plus serré que ça, on fait le trou, on passe dans la big shot, on replace autour du trou et notre cadre va être fait. Donc, ici, je passe pour avoir mon cadre. OK. Alors, je m'asseoir pour bricoler avec vous. Ici, j'ai mon cadre qui a été créé. OK. Ce que je veux, c'est vraiment, quand on veut améliorer un projet, on apporte beaucoup d'attention aux petits détails. Ici, j'ai les bandes de mousse auto-adhésive. Ça fait une différence majeure sur un projet d'aller mettre de la dimension et encore plus avec ces bandes-là parce qu'elles sont un petit peu plus profondes, épais, je veux dire, que les dimensionneurs qu'on prend habituellement. Donc, ça va apporter une belle petite touche. Je viens coller. Comme ça. OK. Ensuite, deuxième chose. Alors, je prends ma bande, ma base de carte. Je la plie. OK. Alors, ça va se ramasser comme ça. Et Lou, ici, avait décidé d'appliquer une bande noire, ce qui est une très bonne décision. Ça apporte du contraste. Donc, on répète ça avec notre vœu qui est en noir. OK. J'ai décidé de pousser un petit peu plus loin et d'utiliser ici l'une des deux. Ça peut être n'importe laquelle. J'ai pris celle-ci. Et d'aller gaufrer en transparence sur le noir. Ce qui me donne ça ici. C'est une façon d'aller pousser plus loin et d'ajouter des beaux petits détails intéressants. Donc, j'ai coupé une bande. J'ai coupé une bande que je ne trouve pas. Elle est peut-être tombée par terre. Je vous montre l'autre détail. Je pense que je n'ai pas besoin de tout la faire devant vous. OK. Parce que ça va prendre trop de temps. Ça va faire une vidéo trop longue. Autre détail. Ça, c'est la carte de Lou. Ça, c'est la mienne ici. Ça apporte beaucoup d'aller gaufrer sur notre bande noire. Là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais vous allez le voir sur les photos. Donc, autre chose. Vous voulez la meilleure façon d'aller améliorer un projet. C'est bien souvent pour ma part d'aller ajouter de la brillance. Ici, on a les papiers à paillettes Stampin' Up qui sont 12 par 12. Vous avez deux feuilles. Ce n'est pas dispendieux. Et puis, d'aller rajouter des petites touches, ça fait toute une différence. Donc, vous l'avez en doré, en argent. Et le troisième ici, c'est diamant resplendissant. Donc, je veux juste vérifier une chose. On a eu le changement de catalogue. Puis des fois, on a en rouge également. J'allais l'oublier. OK. Ça, même utilisé avec parcimonie, ça peut être très beau. Vous pouvez vous faire des mini confettis maison avec vos perforatrices cercles toutes petites. Et puis, aller ajouter par-ci, par-là des petites touches. Ça fait une différence, je vous le dis. Ensuite, la fameuse marguerite. Vous avez une nouvelle perforatrice. Donc, je vous l'ai montré ici. Et ce qui est génial, dans le fond, c'est que cette perforatrice-là, tous les pétales sont égaux. Oui, on dit bien un pétale. Donc, les pétales sont égaux. Et je vous montre quelque chose. Qu'est-ce que ça fait que les pétales soient égaux? C'est qu'on n'a pas besoin de faire comme « Ah, ça va dans quelques temps, certaines minutes, je ne suis pas sûre que je le trouve. » On se place et tout est correct. Ça, c'est le fond. Vous avez deux façons d'aller travailler vos fleurs. Et je vous recommande le plioir à gaufrage. Si vous n'en avez pas, prenez le plioir qui est avec votre Insta-enveloppe. Ou un crayon peut-être, ça va un peu moins bien. Mais vous pouvez les travailler comme Lou avait fait ici. Donc, les pétales sont frisés par en haut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'inverse. Donc, je vais briser délicatement les fibres. Je vais aller travailler les fibres de mon carton pour aller leur donner une forme. Voyez-vous? Ça donne beaucoup de dimensions. C'est sûr que quand on met dans l'enveloppe, ça va écraser. Donc, la personne qui va recevoir votre carte, la marguerite, va être probablement pas mal à plat, comme ça ici. Mais il y a des moyens quand même de la garder plus surélevée. Donc, quand je vais placer ma colle, je vais aller superposer et aller bloquer les petits trous, si vous voulez. Donc, je tiens 2-3 secondes. Et puis là, ça veut dire que quand je vais venir la placer sur ma carte, vous avez deux effets. Je vais mettre un ou deux dimensionnaires d'épais. Donc, je vais avoir quand même un beau rebondi. Ça fait une différence, je trouve, les deux. Voyez-vous? Un effet ou l'autre. Donc, ça aussi, ça fait une différence. Vous pourriez imprimer, étamper votre centre de fleurs, le perforer ou le couper, venir le coller. Ce qui apporte encore plus, comme je disais tantôt, ce sont les j'aime à facettes ici. J'ai pas pris le plus gros, mais ça aurait pu être beau. Voyez-vous? Plus petit, ça fait différent. Ça fait encore plus beau. Comme ça. Donc, ensuite de ça, pour les feuilles. C'est-tu pas merveilleux? Dans ce jeu des temples-là, on a la feuille contour et la feuille pleine qu'on peut utiliser toute seule, toute seule ou ensemble. Ça, c'est vraiment le fun. Et également la marguerite. Parce qu'on peut étamper en noir puis aller colorier pour imiter l'aquarelle. Mais on peut aussi profiter du fait qu'on a aussi l'étampe qui va avec pour sauver du temps si on veut simplement étamper sans colorier. Et puis, bien, dans le fond, qu'est-ce que j'allais dire avec ça, là? Oui, ici, j'ai profité du carton. On n'est pas obligé de toujours de colorier. On peut étamper sur du papier cartonné et avoir nos belles feuilles. Pour que ça soit joli, j'en mettrai une troisième. Et encore plus loin, j'irais aussi travailler mes feuilles pour qu'elles aussi, elles aient un peu de rebondi. Ensuite, en terminant, pour aller améliorer encore davantage ma carte, c'est vraiment l'enveloppe. Et là, je vais aller répéter mon papier à motifs gaufré qui est ajouté beaucoup ici. La petite bande, je pourrais venir en faire une plus petite et venir la poser entre les deux. Ça serait encore mieux. Et si vous voulez pousser encore plus, c'est d'aller décorer à l'intérieur de votre carte. Et bien sûr, aller étamper en arrière une petite fleur puis mettre votre signature. Ça serait génial. Donc, ce sont mes trucs en général pour aller améliorer un projet. Donc, on n'oublie pas le papier à paillettes de Stampin' Up. Aller pousser un peu plus loin pour en mettre encore plus. Ça ne veut pas dire que je trouvais qu'elle n'était pas belle. Si je l'ai fait, c'est parce que je trouve qu'elle est géniale cette carte-là. Elle est belle, elle est efficace. Mais mon but, c'était de vous montrer des petites astuces pour pousser un petit peu plus loin. Alors, j'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une super journée. Allez voir le blog de Lou. C'est très, très beau ce qu'elle fait. Alors, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada